Générique Bouh ! Salut c'est Tratteur ! Bienvenue pour cette troisième partie de On refait la GDC ! Et donc on va voir les meilleures attaques aujourd'hui, enfin les meilleures attaques, je ne sais pas si c'est les meilleures, mais les attaques au niveau les plus hauts. Et là on va commencer directement avec Deva, Deva qui n'est d'ailleurs plus déjà dans le clan, un bon joueur qui a fait un très bref passage chez nous, c'est vraiment dommage, je le déplore, mais c'est comme ça, le clan ne va pas forcément très bien, et voilà, forcément des joueurs comme ça qui étaient juste là de passage, partent, c'est dommage, mais bon. Vous allez voir, en tout cas il fait de très bonnes choses ce joueur, Deva, on va mettre un petit peu en x2, pour le début parce que c'est assez long. 3, 2, 1, GOAL, FIGHT ! Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? Alors, il sort les cochons, ouah, petite pause direct, voilà, très bonne réaction, les petits cochons, il a vu que des teslas sont sortis, tout de suite il sort son géant, et hop, comment bousiller des teslas très gratuitement, ça c'est un petit peu coup de cul. Il a enclenché le château de clan, donc là, 2 teslas avec 3 cochons et un géant entamé d'entrée de FIGHT, là, ça va commencer très très bien pour lui. Il attire sur le côté ouest de la carte avec une gargouille le château de clan, avec des sorcières, et oui, c'est à l'époque où le poison n'était pas encore là. Donc, un barbare, il va recentrer apparemment sur le centre, il n'y a pas de petites choses prévues. Allez, il a posé, ah, il a posé 2 sorcières, voilà, pour tranquillement se faire le château de clan sans perte, voilà, on sacrifie, ah, barbare, mon dieu ! Et puis c'est bon, il n'a même pas attendu de se débarrasser du château de clan, directement il lance son golem, il ne veut pas perdre de temps. Petite pression du temps, des valkyries pour tanker devant, c'est bien, devant ces sorciers. Très bien joué, on rentre, le saut, ah, extrêmement bien joué le saut, regardez le nombre de compartiments qu'il touche. J'en compte 1, j'en compte 2, j'en compte 3, j'en compte 4, j'en compte 5, j'en compte 6, enfin c'est génial, très bon saut à cet endroit-là. Le king qui est rentré, il n'y a pas de rennes, sans rennes, je me demande s'il va faire à 3 étoiles. Avec une composition avec des cochons en soutien, enfin, des belles compositions 3 étoiles, qui vont se balader à droite et à gauche de son attaque. Alors très peu en haut, vraiment, limite pour dégommer le carré en haut, pourquoi pas. Par contre, beaucoup plus alimenté au sud, quoique... Descends à mille et mille en bord pour lâcher ses cochons. Et ben voilà, c'est super bien parti, c'est monstrueux. Les cochons qui ont vraiment fait le taf, il reste encore l'arrière de la base. Il lui reste tellement de troupes, il reste encore ses valkyries, il y a suffisamment de temps que les golems sont vivants. Bon, il se bloque derrière les murs un petit peu, le roi qui n'a toujours pas été touché, d'ailleurs qui est entamé. L'Arkix qui est au niveau 3 qui va tomber, le king en face qui est là. Il a déjà lancé son ultimètre sur le roi. Allez, il faut que l'Arkix tombe parce que sinon c'est... L'Arkix, il n'est pas tombé. Un point de vue, s'il vous plaît ! Oh my god ! Alors là, je peux vous dire que ça tournait aux 3 étoiles, parce que derrière il restait 4 tours, il y a quand même un king 15. Ça pouvait tourner aux 3 étoiles, parce que tous les bâtiments sont réunis, donc il y aurait une concentration de déva. Et là... Oh, l'Arkix, il va faire mal. Allez, il va dégommer le golem gratuitement. Oh my god ! En plus, il y a suffisamment de sorcières pour noyer de squelettes les dernières tours. Et là... Oh mon dieu, l'Arkix ! Oh mon dieu ! Allez, le king qui est ciblé, c'est bien, il y a les sorcières dessus, c'est parfait, donc on ne sacrifie aucune troupe. Et boum, le king 15 qui tombe gratuitement. Mais non, la sorcière ! Et voilà, l'Arkix qui fait son dommage à un point de vie soupé. Il y a une sorcière vivante, etc, etc... Oh mon dieu ! Oh là là, le sorcier dégommé par l'Arkix ! Oh mon dieu, l'horreur ! Oh le vol du 3 étoiles de déva ! Oh... Il n'a pas de chance ! Il n'a pas de chance ! Il n'a pas de chance ! 83% ! Oh... Je le plains ! Allez ! L'attaque sur le village numéro 4 ! Et 1 ! C'est un plan qu'on a déjà vu ! Et le joueur propose une composition à coup de ma sorcière ! Mais oui ! Il a regardé mes vidéos ! Mais c'est moi ! C'est moi ! Qui attaque ! Oh... C'est nul ! Autant dire que ça va être magnifique, incroyable ! Je ne vous avais jamais vu autant de skill concentré ! C'est le plus beau rap de ma vie que je vais commenter ! Non ! Euh... Alors... Oui ce village, je l'attaque par ce côté-là ! Pourquoi ? Parce que je veux prendre le château de clan en dehors des tours de l'enfer ! Tout simplement ! Donc je ne me fais pas chier ! Le petit saut ! J'ai choisi 2 golems parce qu'on est face à des tours multiples ! Et mieux vaut avoir du golem ! Quand vous avez des tours multiples et que vous fassez du ma sorcière ! Ca sert à ça ! A tenir un petit peu les tours multiples avec les héros qui devraient les taper ! Voilà ! Le deuxième saut enclenché ! Le rage bien évidemment pour l'entrée ! Le gel sur ce que je peux au centre ! Parce que c'est les tours qui font le plus de dégâts ! Notamment pour bloquer un peu l'arène ! Pour bloquer la tour d'enfer ! Il était un petit peu précoce ce gel d'ailleurs au passage ! Et voilà ! Ca déroule ! Ca déroule ! C'est trop beau ! Et comme quoi ça sert de sortir des vidéos de ma sorcière ! Pour cela j'espère que vous le faites si vous rencontrez ce genre de plan avec très peu de compartiment ! Donc là franchement vous allez vous régaler avec ma sorcière en HDV 10 ! Vous nous voyez sous les squelettes ! D'ailleurs je ferai une autre vidéo dans le futur quand je pourrai ! Sur les sorcières pour expliquer comment les jouer ! Parce que j'ai compris récemment qu'il ne fallait pas les jouer comme j'étais en train de les jouer ! Je vous expliquerai ça en détail plus tard ! Voilà ! J'apprends tous les jours ! Je suis comme vous ! Et j'ai appris des choses sur les sorcières qui sont très intéressantes ! Et je vous en ferai part ! Bon ! Et bien voilà ! Et bien voilà ! C'est un 3 étoiles sur un HDV 10 ! S'il nous plait ! Avec des héros non maxés même pas à level 30 ! Ca fait plaisir ! Voilà ! Donc 2 tours de l'enfer en multiple égale 2 golems ! Voilà ! Vous allez voir je vais m'adapter ! Et on passe au village numéro 3 ! Attaqué par Paterson ! Paterson qui n'est plus dans le clan décidément ! Qui était pourtant un vieux joueur ! Il est parti très récemment parce que Il y a un gros coup de mou comme je l'ai dit tout à l'heure ! Et ça menaçait ! Honnêtement je le savais un petit peu ! Et bien voilà ! Il est parti Paterson ! C'est vraiment dommage ! Parce que c'était un joueur aussi sympathique ! Bon ! Alors ! 2 héros niveau 30 ! Les troupes maxées ! Donc là on est dans du gros HDV 10 ! Ce village qui est très compartimenté ! Donc là... Moi j'ai pas encore d'idée ! Sur ce genre de village comment les attaquer ! Je manque un peu d'expérience les gars ! Je suis encore un tout jeune HDV 10 ! Et on va voir ce que fait Paterson ! Il a proposé bien évidemment beaucoup de golems ! Quand on a des héros levélez ! Plus vous avez de golems ! Plus c'est mieux ! A fort mesure que vous avez du niveau sur les héros ! Pour protéger ses pièces maîtresses ! Et bien là... Alors très très classique ! Les golems bien répartis sur le côté ! On lance l'héros ! Je le déplore à chaque fois ! Je le répète toujours ! Alors la reine est lancée beaucoup trop tard là ! Dans cette attaque ! Allez le saut bien placé au centre ! Pour dégommer cette tour de l'enfer ! L'angle d'attaque est d'ailleurs très bien choisie ! On attaque une tour d'enfer par une tour d'enfer ! S'il vous plait ! Sinon vous prenez deux de face ! Et alors là vous avez une carbonisation de tout ce qui accompagne vos héros ! En quelques secondes ! Donc c'est vraiment à noter ! Le petit renfort de sorcière lancé après coup ! Je ne sais pas trop l'intérêt de faire ça honnêtement ! Voilà ! Bon ! Je ne suis pas gros gros fan ! On lance un peu de... Quelques... Quelques... Quelques sapeurs un petit peu tard ! Voilà ! Le deuxième gel très bien placé ! Voilà ! Sur l'ArkX ! La tour de l'enfer ! Sur la Tesla ! Vraiment ils étaient bien 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 répartis ! L'arène qui s'est un petit peu décentrée ! Mais le... L'HDV étant tombé ! C'est pas un mal en soi ! Et puis c'est terminé ! Là il va falloir gratter les 50% ! On est à 46 ! C'est assez serein ! La reine qui est là ! Mais... Elle est pratiquement morte ! Euh... Bon bah c'est terminé ! Il n'y aura même pas besoin de faire un grattage ! C'est propre ! Voilà ! Efficace ! Très classique cette attaque ! Vous verrez souvent de la part des HDV 10 ! Et on ne peut pas en vouloir battre personne ! Parce que tant que vous n'avez pas les niveaux 30 ! Je pense que le 3 étoiles à part des plans défectueux ! N'est pas possible ! Voilà ! C'est ça le problème ! C'est pour ça ! N'hésitez pas à maxer vos HDV 9 ! Si vous voulez faire des 3 étoiles en guerre de clan ! Parce que sinon vous allez être confronté à une dure réalité ! C'est que les héros sont devenus extrêmement importants en HDV 10 ! Et il va falloir cela ! Bon ! L'attaque sur le numéro 2 de Paterson encore ! Notre gros HDV 10 ! Notre ancien gros HDV 10 ! Qui nous refait la même avec 4 golems sur le côté ! Il essaie de claquer quelques murs ! Ça passe plus ou moins bien ! Le château de clan qui t'enclenchait ! Il n'y a pas de foudre ! Il n'y avait pas de poison à l'époque ! Bien évidemment ! Mais bon ! Voilà ! Pas de plan sur le château de clan ! J'aime pas trop ça ! Je ne répéterai jamais assez ! Beaucoup 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 de sorciers ! Et vous verrez que plus vous montrez en niveau ! Plus vous n'utiliserez pas cette unité là ! Il y en a vraiment beaucoup trop ! Alors certes on va assurer la grosse violence du push à l'entrée ! On rage dans le paquet de sorciers ! C'est cool ! Mais je vous assure que plus vous montrez en niveau ! Au moins vous en utiliserez ! Et je viens de voir d'ailleurs les 3 étoiles récents de certains HDV10 ! Ils ne l'en utilisent même pas ! Voilà ! Bon ! Allez ! On rentre dans le middle avec un joli saut ! Les deux héros sont là ! Ça va être chaud ! Il n'a pas pris le côté du château ! Les deux gels qui sont partis ! Parce que c'est bien rentré au centre ! Le King qui est mort ! Ouais ! Joli ! Ouais ! Le gel n'est pas terrible terrible ! Il était sur un peu l'anti-air ! Il n'y avait pas d'unité anti-aérienne ! Je ne vois pas trop l'intérêt ! On aurait pu un peu cibler l'Archic je pense ! Avec les gels ! L'Archic je critique ! Il est à 57% s'il vous plait ! Donc on va arrêter ! Je ne sais pas s'il a envie d'effectuer son petit grattage le Paterson ! Je gratte la cabane ! Eh ben non ! Ça ne marchera pas ! Allez ! Pas d'intérêt de voir un petit grattage ! Et on passe au numéro 1 ! HDV10 je crois complètement maxé ! Oh my god ! C'est le plan connu ! Oh my god ! C'est mon attaque ! Oh my god du masse sorcière ! Alors là vous avez vu ! Il n'y a pas de golems dans ma composition ! Pourquoi ? Parce que cet HDV10 a laissé ses tours de l'enfer en tirs single ! C'est à dire que si vous sortez des golems, à un moment ils vont être ciblés ! Ils vont être carbonisés en quelques secondes ! Donc ça n'a aucun intérêt ! Il n'y a pas besoin de golems ! Donc vous voyez l'adaptation à portée ! Vous voyez ! J'ai balancé quelques géants et quelques sorcières pour nettoyer le côté de la rampe ! Pour éviter la dispersion des sorcières ! Et malgré cela ! J'ai beaucoup de sorcières qui sont partis sur le bas de la carte ! Un premier saut ! On rentre ! Le rage bien évidemment suivi ! Le deuxième saut pour rentrer dans le cœur ! Là je mets un peu en x2 ! Et vous voyez ! J'ai mes petites sorcières qui sont partis sur le bas ! Et j'avais un saut pour ressortir de l'autre côté ! Puisque après tout je n'ai pas besoin de gel ! Puisque là elles sont en mode single ! Donc pas du tout anti-sorcières ! Donc je n'ai pas pris le gel ! Et du coup j'ai adapté ! Je voulais sortir du carré central ! Mais regardez ! Je l'ai placé sur le bas pour ramener les sorcières dans l'endroit où il faut ! Où il faut se battre ! Mais Vanella ! Qu'est-ce que vous faites les petites ! Voilà ! Donc c'est une petite adaptation en live de ce qui se passait ! Ben voilà ! J'ai des sorcières qui sont partis en masse en bas ! Je les remonte ! Bien joué Stratter ! Bien adapté ! Tu es fort ! Je rigole ! Oh la banque jambique a fait mal ! Et voilà ! Oh mon dieu ! Sur un HDV10 maxé ! Oh totalement maxé ! Oh oui ! 100% ! Ça sert les vidéos Stratter ! Je ne parle pas dans le vide ! Je donne des conseils ! J'espère que ce n'est pas dans le vide ! Faites-les ! Regardez ! 2 fois 3 étoiles sur HDV10 ! Et ce n'est pas la fête comme ça tous les jours ! Dans les guerres de clans pour moi ! Je vous rassure ! Je ne suis pas un total dieu vivant ! Quoique ! Voilà ! En tout cas ça marche ! J'espère que vous avez aimé cette vidéo ! Vous pouvez d'ailleurs voir le score parce que je l'avais vu en commentaire que c'était demandé ! Voilà ! N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait ! N'hésitez pas à faire tourner la vidéo si ça fait plaisir ! On va atteindre les 1000 abonnés ! Waouh ! Alors que je m'y suis pris je crois avec un an et demi de retard par rapport aux gros commentateurs français ! Comme quoi ça monte ! Ça monte bien ! Vraiment je vous remercie ! N'hésitez pas à mettre des retours des commentaires ! Je les lis ! Je les lis ! Et ça m'aide un petit peu à avancer de dire Tiens ça plait ! Ça plait pas ! Si tu laisses un petit peu ton commentaire ! Et bien ça me permet d'avancer et de proposer des choses un petit peu mieux ! Voilà ! La prochaine vidéo ! Il y a tellement à dire ! Je vais parler des soigneuses et notamment aussi des entrées de combat qui sont en train d'évoluer récemment ! Je vous assure j'ai découvert des petites choses un peu merveilleuses Qui sont pour l'instant pas faits réellement dans tous les top clans français ! Donc je pense que ça va être une vidéo extrêmement intéressante ! Vous allez voir les entrées de jeu ont complètement évolué très très récemment ! Et je vais vous mettre un petit peu à la page ! Allez ! Rendez-vous là pour la prochaine vidéo ! Ciao les gars !